Bonjour tout le monde! J'espère que ça va bien, on est dimanche, il est environ deux heures, j'ai commencé à vlogger tard parce que je travaillais, je montais un autre vlog, pis je me suis encore levée tard, mais c'était pas de ma faute, cette fois-là c'était pas de ma faute. Pendant la nuit, mon alarme se met à sonner, l'alarme du bloc au complet en fait, pis je reste dans un très 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 gros édifice, il y a genre 182 portes, fait que ça fait bien du monde, pis c'était l'évacuation, alerte de feu, pis honnêtement ça m'a pris du temps avant de sortir parce que j'étais comme, c'est-tu un vrai alarme? Tu sais, quand t'es comme à peine réveillée, t'es pas très smart, ça a dû me prendre au moins cinq minutes avant de me décider de sortir du lit, pis sortir de la maison, j'ai comme, voyons, on le réveille, c'est une alerte de feu, faut que tu sortes, pis là j'ai essayé de trouver kiki pis je la trouvais pas, pis là elle était cachée en dessous du petit meuble rose, en tout cas, fait que j'ai dit, c'est sûr que c'est pas une alarme très grave, ça arrive souvent ces affaires-là, pis je vais sortir sans kiki, fait que je suis sortie sans kiki, plein de monde dehors, à quatre heures et demie du matin. Finalement, c'est des vandales qui sont rentrées dans le building, pis qui ont déversé un extincteur chimique dans le sous-sol, fait que ça a fait partie de l'alarme. Fait qu'on a bien hâte que les caméras qu'on a commandées soient installées, parce que ça a été approuvé il y a quelques mois qu'on installait des caméras partout dans le bloc. Fait que quand ça, ça sera installé, des petits niaiseux comme ça, on va les pogner plus facilement. Mais là, quand je suis venue dans ma chambre, je me suis couchée, pis ça a pris au moins une heure avant que je me rendorme, pis là j'étais tout mais elle est là, pis je me suis réveillée, il était 10h45, beaucoup plus tard que je pensais. Fait que j'ai encore commencé ma journée en retard, mais je suis tout de suite tombée dans mon ordi, il fallait absolument que je monte un vlog, je voulais que ça soit fait. Pis là, je me suis habillée, pis je vais aller au parc, je vais profiter de la journée, pis elle va peut-être venir me rejoindre, pis j'ai amené des petites choses à manger, un livre, mon ordi, c'est juste rester au parc pendant quelques heures, ça va me faire du bien. Pis là, dans mon dernier vlog, je parlais de faire le ménage, pis tout ça, de la pantry, pis je l'ai même pas faite. Mais je vais faire ça ce soir. Quand je vais revenir à la maison, mon objectif, c'est vraiment de nettoyer le frigo, nettoyer le garde-manger, pis faire un petit peu de prep. Pis c'est ça, la prep, je la filmerai peut-être pas toute, je vais peut-être filmer une vidéo pour Top Yami. Si vous aimez ça, les vidéos de cuisine, si vous le savez pas, j'ai une chaîne d'alimentation, ça s'appelle Top Yami, les liens sont en dessous, en haut, partout, pis je fais surtout des journées dans mon assiette, what I eat in a day, pis des recettes aussi. Fait que voilà, vous pouvez aller me suivre là si vous voulez. J'ai aussi un compte Instagram qui va avec ce compte-là. Ok, ça fait les plugs. J'ai regardé mon horaire, pis j'ai comme une semaine chargée encore. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup d'articles à écrire, pis je vais à Québec mercredi, pis vendredi prochain aussi, je vais retourner chez le coiffeur pour faire le blond que je veux, parce que là, j'ai les cheveux bruns, blond, bizarre, pis c'est pas ce que je veux. Fait que ça va être le retour à la colo vendredi, pis après je pars à New York, fait que ça va être vraiment le fun, fait qu'il faut que je prépare ça aussi. Je sais même pas ce que je vais faire à New York, à part on a une activité prévue, pis sinon on s'est même pas fait de planning, là, fait que c'est quand même le fun, on part un peu à l'aventure. Je veux par contre aller voir mon amie Annie, pis souper avec elle, parce qu'elle fête ses 40 ans, ça se fête, Annie j'ai hâte de te voir. Je me suis préparée des petits trucs à manger au parc, je prends mes frises, pis j'ai mis deux oeufs avec des olives dans un petit plat, pis je m'apporte un Lacroix Pêche-et-Poire. Je suis au parc avec un ami de qualité. Pourquoi je dis ça? Bon, on est en train de se faire un petit pique-nique. On est dans le parc qui est à côté du marché Maisonneuve. J'aime beaucoup ce parc-là. Ça c'est mon deuxième bureau, cette table-là. J'aime ça m'installer là pour travailler des fois. Pis il y a beaucoup de familles d'habitude le soir vers 5h. À la sortie des bureaux, tout le monde vient manger une pomme, en famille. J'ai fait un petit shooting impromptu, pis là c'est l'heure de manger. Je mange des arbres bizarres ce temps-ci là. Je viens de spotter une fourmi dans les frises, pour monter la garde. Bon, ça fait du bien ce petit moment au parc. Ça fait du bien sortir un peu. Encore beau soleil. Je pense que je vais me préparer un petit souper rapide, pis je vais aller manger à une des tables de pique-nique qui est au parc à côté de chez nous. Ça me serait le fun de manger dehors. J'étais chez André-Agnan, pis c'était tellement fun de manger sur le balcon. Je suis vraiment envieuse des gens qui ont des balcons. C'est la seule chose que j'ai pas ici. On a une terrasse sur le toit, mais c'est pas pareil. C'est la vue sur le toit, pis il y a plein de mécaniques, des trucs qui font du bruit. C'est pas vraiment chill, pis il y a aucune zone d'ombre. Fait que s'il fait le moindrement trop chaud, ben c'est la panique. Pis aussi, t'sais, moi mon building est géant, comme je disais l'autre fois, pis c'est comme un gros U. Pis moi, je suis l'autre bord du U de la terrasse. Fait que s'il faut que j'aille la toilette, c'est comme une méchante run, pis c'est pas le fun. Fait que j'aimerais bien prendre le balcon, m'installer. Fait que, ouais, je veux pas déménager, mais on dirait que je pense encore à checker si ça serait quoi le plan de match pour avoir une maison d'ici deux ans, mettons. T'sais, être encore ici deux ans, ramasser plus d'argent, pis m'acheter une petite propriété, pas grosse, là, juste une petite maison avec un terrain pis une piscine. C'est tout ce que je demande à la vie. Regardez ma nouvelle plante. Je l'aime vraiment beaucoup. Pis ça a l'air que c'est pas d'entretien, ça. Fait que, va peut-être être plus chanceuse qu'avec la Calathea ornata qui était là. C'était la deuxième que j'avais, pis elle est morte. Parce que c'est trop capricieux. Mais, je sais pas, elle est vraiment belle. Pis je pense que c'est un beau spot, là, ça fait beau. Avec mon nuage. Kiki, elle aime tellement ça, là. Être au bord de la fenêtre avec le soleil pis de l'air frais qui rentre. Hein bébé? Je viens juste de la brosser, elle est toute belle. Je pense que je vais faire ça. Je vais me faire assouper pis je vais aller dehors. Pis en revenant, je vais faire le ménage de la pantry pis du frigo. Sous-titrage ST' 501 C'est la meilleure idée que j'ai eue de toute ma vie. C'est super calm, il n'y a pas de partie ce soir. En tout cas, pas encore. Bon appétit! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti! Sous-titrage ST' 501 C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 Bon, ça fait du bien une petite prep. Ce que j'ai fait dans le fond, c'est que j'ai comme passé étage par étage dans le frigo. Pis à mesure que je trouvais des choses que je pouvais transformer ou prepper, ben je le faisais. Fait que ça me fait une belle petite prep pour commencer la semaine. J'ai tout lavé pis essoré la laitue que j'avais acheté hier. Je l'ai mis dans un intélifraie, comme ça, ça va rester super bon. Ici, j'ai fait une petite salade de fruits avec molon d'eau et des cerises que j'ai arrosé avec du jus de lime. Pis j'ai rajouté des quartiers de lime, comme ça, je pourrais m'en reserver un peu quand je vais me prendre une part. Ici, j'ai des brocolis pour usage varié. Pis ici, j'ai ce que je vais appeler mon booster de légumes. C'est des champignons shiitake, un oignon, pis toute une barquette d'épinards, de bébés épineards, que j'ai faite sauter avec un petit peu d'huile de l'avocat, avec du sel aussi. Pis ça, je vais m'en servir quand je me fais des oeufs. Fait que je vais pouvoir mettre ça avec un oeuf battu, me faire un espèce de frittateur ou omelette ou whatever. Juste avoir plus de légumes, dans mes petits déjeuners. Fait que ça fait un beau petit quatuor de prep, ça. Je vais vous montrer ce que j'ai dans le frigo. Je me suis fait de la place en bas pour mettre ce que je viens de prepper. Ici, j'ai le poulet que j'ai dépassé tantôt quand je me suis faite ma salade. Il me reste de la roquette. J'ai des poids de mange-tout. J'ai les oeufs, la viande que j'ai acheté hier. Ici, c'est toutes des collations ou des sauces, vinaigrettes, mayonnaise. Ah, j'ai reçu les nouvelles mayonnaise de Maison Orphée, justement. Faudrait que je en reparle. Il y a quatre sortes. C'est des mayonnaise fraîches. J'ai pas encore goûté, mais j'ai vraiment hâte de m'en servir. Ici, c'est la zone olives et fromage. Puis là, j'ai les oeufs, puis la moutarde, puis différents légumes, puis tout ça dans les turoirs, mais c'est pas intéressant. Ouh, j'ai mis du café ici. J'ai fait du café infusé à froid hier. C'est dégoûté, c'est dégoûtant. Je vais laver ça. Hello! Là, je suis dans mon lit un petit peu. Je viens juste d'écouter les deux premiers épisodes de la nouvelle saison de The Hands Made Tale. C'est effrayant, cette série-là. Surtout avec tout ce qui se passe aux États-Unis, là. Tu vois que tout peut arriver. On sait jamais ce qui peut arriver. Si vous avez jamais regardé cette série-là, c'est vraiment dans un monde dystopique où les femmes sont dominées et obligées de faire des enfants, puis séparées de leurs enfants, puis plein de choses vraiment battripantes, tout au nom de la religion. Fait que c'est vraiment une bonne série, par exemple. C'est vraiment bien écrit, mais c'est comme un petit peu effrayant. Je suis dans mon lit, je suis allée aller me coucher. J'allais prendre une douche, parce qu'il fait chaud. J'ai pas installé ma clim encore. Je pense que là, faudrait que je le fasse. Je vais pas trop attendre. Faudrait pas que je tarde trop, là. Je pense que je vais faire ça en revenant de New York, parce que oui, c'est ça, je vais aller de New York avec mon ami Victor Voyage, que vous connaissez peut-être, si vous êtes abonné à sa chaîne. C'est un ami qui était virtuel, qui est devenu Reeve, là, quelques années. Je pense que ça doit faire deux ans, là. Un ou deux ans qu'on s'est vus la première fois, mais il est vraiment gentil. Fait qu'on s'en va en voyage ensemble, ça va être super le fun. Je l'ai dit tantôt que j'allais à New York. Ah, maman est fatiguée! Pis là, pour finir, je pense que je vais répondre à vos questions. J'ai posé la question sur Instagram, mais vous avez des questions pour moi, pour que je puisse mettre ça dans le vlog, pis j'ai eu plein de belles questions de fun. Fait que je pense que je vais en choisir deux, pis le reste, je vais peut-être les mettre dans une vidéo dédiée style Q&A. Je comprends vraiment pas pourquoi j'ai aussi chaud. Fait que la première question vient de Josée Desnoyer, qui me demande, aimerais-tu déménager et si oui, où habiterais-tu? En fait, je veux pas déménager parce que je suis bien chez nous, mais comme j'en parle souvent, j'aimerais ça avoir un balcon pis une cour. Fait que c'est dans les plans dans les prochaines années de déménager. C'est sûr que je rêve de rester sur l'île parce que c'est plus pratique pour mon travail, mais si j'avais une voiture, j'hésiterais pas à aller à Longueuil ou quelque chose qui est pas trop loin, pis qui se fait bien pour traverser. Là, ça va faire 12 ans, je vais célébrer mes 12 ans ici le 24 juin, le jour vers Saint-Jean. J'avais déménagé un beau jour de Saint-Jean. Pis je suis tellement bien ici quand même là, c'est tellement un beau building pis j'adore mon quartier. Dans un monde idéal-idéal, j'achèterais une maison dans mon quartier ici pis il y aurait un terrain pour une piscine. Oh mon dieu, j'ai tellement chaud! Si j'avais une piscine, j'irais me baigner. Cha Chapeau me demande, si tu rencontrais la personne parfaite pour toi, voudrais-tu être en couple? Si oui, habiterais-tu avec... Ouh, c'est une super bonne question ça! Ça fait trop longtemps que je suis célibata pour vraiment bien répondre à cette question-là, je pense, parce que, t'sais, comme tout être humain, j'aimerais ça être amoureuse, avoir un amoureux, tout ça, mais je suis tellement bien aussi dans ma vie que je suis pas mal prise. La fin quand on vieillit, c'est qu'on est peut-être un peu moins bon pour faire des compromis. Moi, j'aimerais ça habiter avec la personne, mais c'est pas ça, je pourrais dormir avec. Genre, je pourrais m'endormir avec, mais après, je sortirais du lit pis j'irais me coucher toute seule parce que je bouge beaucoup, beaucoup, je parle quand je dors pis je deviens comme self-conscious quand j'étais avec quelqu'un d'autre dans la même chambre, genre quand je voyage, fait que, dans le même lit, ce serait pas beau, je pense! Duboisi me demande, tu connais une recette de boisson ultra rafraîchissante? Ben, moi, je me fais beaucoup du café infusé à foie, comme vous le savez, j'en parle souvent ce temps-ci. J'ai la recette sur mon blog, j'en ai fait dans mon avant, mon dernier vlog, je pense. Pis sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est des eaux gazéfiées dans mon SodaStream avec des espèces de trucs fruités que tu peux mettre dedans, là, c'est mon move de quand je pèse dessus. Ou juste des cubes de jus que tu mets dans le blender après pour faire un genre de smoothie, mais, tu sais, qui est comme un peu plus léger, on va dire. Ça aussi, c'est super rafraîchissant. Norton Ruby me demande, penses-tu garder ton travail d'influenceur encore longtemps? J'espère que oui. Ben, je vais répondre que mon travail, c'est pas d'être influenceur. Mon travail, c'est plus, je suis chroniqueuse web, blogueuse, youtubeuse, pis je fais du marketing d'influence avec des contrats. Donc, oui, j'ai des contrats de type influenceur, mais je considère pas que c'est ma job. C'est pas ça ma job. Ma job, c'est vraiment de faire le reste qui va autour, pis qui fait que j'ai du placement publicitaire dans ce que je fais. C'est un peu ça. Comme un magazine, c'est pas un influenceur, mais il va y avoir de la pub dedans, fait que ça fait des suggestions de produits à découvrir. Ben, c'est un peu ça que je fais aussi. Caropic99 me demande, quand est-ce que tu déménages à Québec City pour profiter du bonheur? Ben, je pense que si je déménageais, ce serait pas à Québec, parce que c'est trop loin de Montréal. Faut que je reste à Montréal, c'est ma vie, fait que ce serait plus en banlieue de Montréal. Mais c'est vrai que ça sent bon Québec. Mais je pense que Magog a vraiment le record. Quand on est allé à Magog, je capotais, je sais pas si vous avez vu mon vlog que j'ai fait là-bas, en collaboration avec le bureau de tourisme, mais on sortait dehors juste pour aller au resto, pis Josiane et moi, on s'arrêtait en tout cas. Ben voyons, on sentait bien bon aussi! C'est irréel. Josiane me demande, as-tu hâte un mercredi? Josiane S, oui j'ai hâte Josiane, parce qu'on s'en va ensemble en mini road trip médical familial. Josiane, elle était tellement fine, elle m'a offert, elle est portée à venir avec moi à Québec pour voir mon père. Fait que ça va être vraiment le fun. J'ai hâte Josiane, je t'aime. Une petite dernière de Amélie Barbeau. Allo Amélie, j'espère que tu vas mieux Amélie. Amélie, elle devait aller faire une signature de livres de son beau livre de DIY, pis elle est tombée malade, fait qu'elle a pas pu, fait que j'espère que tu vas mieux aujourd'hui. Pis sa question, c'est ton meilleur conseil pour « let go ». Je pense que plus ça va, ce que je réalise, c'est que pour essayer de me déstresser, pis pour « let go » quand quelque chose va pas bien, c'est d'aller dans la nature. Pis ça veut pas dire d'aller dans le bois, mais juste sortir, prendre l'air, aller marcher. Je vais au jardin botanique, pis j'amène jamais ma caméra, pis je fais jamais de story ni rien. Je vais toute seule faire le tour du petit lac. J'aime aussi aller dans le petit parc à côté de chez nous, ou dans le parc à côté du marché. J'aime ça sortir, juste m'étendre, regarder les arbres. Ça fait tellement bien, pis je pense que c'est ça qui nous reconnecte un peu avec qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui va bien, pis ça aide à « let go », comme tu dis. Demain, j'ai pas vlogué, je pense que j'ai plus filmé une vidéo pour Top Yami. Si vous avez aimé regarder la mini meal prep que j'ai faite, j'en fais sur Top Yami. Je fais des journées dans mon assiette, c'est toute une chaîne de cuisine, il y a juste de ça sur cette recette-là, sur cette chaîne-là. Donc, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait. Il y a toujours les deux petites pastilles à la fin de mes vidéos. Vous pouvez vous abonner à mes deux chaînes, pis je mets, comme d'habitude, tous les liens vers mes médias sociaux sous la vidéo. Je vous embrasse, bye! Sous-titrage ST' 501